Bonjour, ici iPod Touch de Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment votre iPhone 3GS ou iPhone 4 dit dans le fond la personne qui vous appelle avant que la sonnerie parte dans le fond. Alors mettons que vous avez dans votre poche votre iPhone 3GS ou votre iPhone 4 ou vous avez tout simplement le Bluetooth ou le casse d'écoute avec micro puis vous avez votre iPhone dans votre poche puis il y a quelqu'un qui est en train de vous appeler. Ce que ça va faire, ça va vous dire « Call from le nom de la personne » puis la sonnerie va commencer. Alors on va faire un test, je vais vous montrer ça. Alors mettons que je m'appelle sur mon iPhone 4, j'ai un instant. C'est parti, écoutez bien ça. Là, l'affaire que j'ai, c'est que là mon contact c'est Michel Dupont puis trois autres personnes, ça fait qu'il a dit le nom du contact au complet, c'est parce que j'avais plusieurs personnes. Mais si j'appelle à partir d'un autre, il va dire le nom complet, etc. Ça fait que dans le fond, vous avez vu ce que ça fait. Alors admettons que vous êtes avec un casse d'écoute avec micro puis vous ne savez pas si vous voulez répondre à l'appel ou non puis vous devez toujours prendre votre iPhone puis regarder le nom de la personne pour voir si vous voulez répondre. Mais avec ça, cette application-là, malheureusement c'est juste en anglais, et oui, mais ça dit au moins le nom de la personne. Il y a eu un petit accent, puis c'est pas mal ça là. Alors, c'est une application qui est payante sur Cydia Store. Alors on va aller là. Oups, il faut que je ferme Cydia, je montre la luminosité. Non, c'est pas en tout là, c'est ici. Et voilà. Là, on voit mieux. On va ouvrir Cydia. Alors ça va dire le nom, le prénom puis le nom de famille de la personne. Puis c'est ça, c'est pas mal ça là. Alors c'est une application qui est payante sur le Cydia Store. Puis ça marche juste pour l'iPhone 3GS et l'iPhone 4 en passant. C'est ça que l'application dit, j'ai pas testé sur l'iPhone 3GS. Puis ça dit même les messages textes. Quand vous recevez un texto ou un SMS, ça vous dit le nom de la personne. Dans le fond, je vais vous montrer au complet l'application et son fonctionnement. Alors allez dans Search et vous allez écrire le nom de l'application. Je veux juste savoir Call. Il s'appelle, là je suis en train de tout regarder les noms de Call. Ah ok, c'est ça. C'est Call tell for 3GS et iCat qui est l'iPhone 4. Alors c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est juste pour les 3GS et l'iPhone 4. C'est 2$ l'application. Puis dans le fond c'est ça, là il y a des mises à jour qui se font fréquemment. J'ai eu la 1.0, après la 1.0 d'ici la 1, puis la 1.1. Fait qu'au fur et à mesure, il y a des mises à jour qui se font. Alors c'est obligé d'avoir un 3GS et un 4G. Puis là ça vous dit avant de regarder à votre téléphone. Ça vous dit qui vous appelle, blablabla. Wait until finish peaking, then ring. Ok, c'est ça. Dans la version 1, parce qu'en ce moment j'ai la 1.0-1. Puis là on a la nouvelle version 1.1. Dans le Change Lock, ce que je vois, c'est qu'avant que la sonnerie sonne, il attend que la personne ait complètement fini de dire tout son texte. Puis après, il commence à sonner. Fait que ça c'est une bonne mise à jour quand même. Parce que là tantôt on a entendu que ça a coupé. Mais dans la nouvelle mise à jour, il attend qu'il dit le nom au complet. Puis après il commence à sonner. Fait que ça dit minor issue on multiple text message. Ouais aussi, dans la nouvelle version, ça dit que ça lit même les messages texte que tu reçois. Le message, là. Mais c'est sûr que quand tu as un message en français, c'est dur pour toi de l'avoir. En anglais, là. Parce qu'il va lire du texte en français. Puis c'est un logiciel en anglais. Alors une fois que vous avez acheté, confirmé, installé, ça ne va pas être sur le springboard de votre iPhone. Parce que ça va être dans les réglages. Alors mettons, je rentre dans les réglages. Je m'en vais dans Calltail. Alors ça ressemble à ça. Petit téléphone. Et là vous avez Enable que vous devez activer. Puis quand vous l'activez, Calltail, il va fonctionner. Quelqu'un vous appelle, vous allez entendre le nom de la personne au complet. Speak on Call. Ça, il faut le laisser activer. Puis, speak SMS texte. Ça, dans le fond, dans les nouvelles versions, t'active ça. Puis ça va dire le message. Du message texte qu'on a reçu. C'est sûr qu'en français, je n'ai pas testé. Puis j'ai BitSMS. Il y a un petit conflit avec BitSMS. Ça marche juste avec le logiciel SMS normal d'Apple. Parce que moi, j'ai BitSMS pour envoyer des messages texte comme ça, full rapidement. Puis marquer le nom de la personne, puis le message. Puis il y a une petite incompatibilité pour ça. Mais vraiment, l'application, c'est vraiment pour si quelqu'un vous appelle, vous activez juste les deux premiers. Dans le fond, vous le faites comme ça. Ça, ça. Puis les deux autres pour les messages texte, vous les laissez à off. Alors, une fois que ça s'est fait, vous fermez. Puis vous êtes prêt. Quelqu'un vous appelle. On recommence. Ça fait que j'appelle mon cell. Et voilà. Quand ça va appeler. C'est ça que je viens de dire à l'instant même. Vous voyez qu'il n'a pas dit le nom au complet. Parce qu'il n'a pas eu le temps. Mais avec la nouvelle mise à jour, il va dire le nom au complet. L'application s'améliore à chaque mise à jour. Parce qu'elle est vraiment nouvelle. C'est comme un bêta si on veut. Puis, je vais juste aller voir dans le change. Il y a peut-être une mise à jour. Non, tout est beau. Fait que ça, dans le fond, c'était ça. L'application pour vous montrer le fonctionnement de l'application Calltel pour uniquement les iPhone 3GS et les iPhone 4 Jabrake. Ça fait moins 4.0+. Alors, c'est ça. C'était iPod Touches Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesopro.com Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Puis cela, ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça. C'était iPod Touches Pro. Merci. Merci.